Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo à la suite de nombreuses réflexions, ce sera une vidéo un peu particulière, complètement spontanée, et qui est partie de plusieurs idées. Tout d'abord de la joie, de la reconnaissance vraiment, de la qualité de vos commentaires lors de la précédente vidéo sur comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. J'ai été extrêmement touchée, extrêmement heureuse de mesurer, de voir la qualité de vos commentaires, le temps que vous avez pris pour regarder la vidéo, pour répondre, pour écrire la profondeur de vos réflexions, la richesse en fait de vos pensées. Je regarde beaucoup Youtube en ce moment, je regarde beaucoup le travail d'autres Youtubers comme on dit, je regarde les commentaires, je regarde les comportements, et je remarque que des commentaires de cette qualité, de cette richesse, j'en vois nulle part, vraiment c'est extrêmement rare, j'en vois jamais autant, et j'ai beaucoup beaucoup de chance, c'est comme ça que je le ressens, et j'avais envie de vous remercier vraiment, de prendre la peine de faire une vidéo, pour en parler avec vous. Je ne peux pas établir de programme, ou que je n'arrive pas à suivre ce que je vous dis, ce que je prédis, je ne peux pas vous dire, ben, semaine prochaine, vous aurez telle vidéo sur tel sujet, pour moi ce n'est pas possible, parce que c'est une erreur à mon fonctionnement. Je ne suis pas la personne qui va explorer un sujet en fait de fond en compte pendant une période donnée, et vous faire des vidéos qui vont avec, etc, et vous dire, voilà, j'ai un plan, on va traiter de cette partie, cette partie, cette partie, cette partie, d'ailleurs c'est un grand défi, c'était un grand défi dans mes études de droit, et j'ai adoré tellement ça, d'arriver à faire des plans linéaires, vous savez, deux parties, deux sous-parties, etc, c'est une torture en soi, c'est pour ça que la dissertation, déjà, c'est mieux que le commentaire, je trouve, qui est linéaire en droit, et que les lettres aussi, c'est une matière où on peut justement partir dans des ramifications d'idées beaucoup plus facilement, bon, bref. C'est juste qu'entre temps, à partir, entre le moment où je vous ai dit, où j'ai pensé, ok, la semaine prochaine, ça serait bien que je fasse une vidéo sur tel sujet à aborder, ça peut être cinq minutes après, ça peut être une heure après, il y a eu une réflexion, il y a eu une lecture, il y a eu une quantité d'idées, en fait, qui se sont rajoutées, et qui m'ont fait partir dans une autre direction, qui est liée quand même, parce que j'oublie pas le sujet, c'est pas une dispersion en soi, c'est juste que tout est tellement lié, que tout se recoupe tellement, et qu'il y a aussi l'inspiration du moment qui rentre en jeu, que l'envie, le plaisir, la passion, en fait, d'allumer maintenant la caméra, et de parler, de vous dire, voilà, telle pensée, telle réflexion, et aussi la prise en compte de l'actualité, parfois, mais pas toujours, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que prendre en compte l'actualité, c'est se cadrer sur un programme précis, sauf si vraiment c'est une réaction à chaud, pourquoi pas, qui peut être liée aussi avec des réflexions du moment. Tout ça crée une complétude en soi, tout ça, c'est la partie de la personne qui est derrière, en fait, cette chaîne, et que, en soi, vous découvrez aussi à travers chaque vidéo, tout comme j'ai la joie de vous découvrir à travers chaque commentaire, qui, dans l'orientation, change aussi selon le sujet, même si je vous reconnais, c'est ça qui est génial, je vous reconnais dans chaque sujet, dans votre façon d'écrire, de penser, etc., au bout d'un moment, voilà, la connaissance vient, la reconnaissance, disons, et j'aimerais partir, j'espère que ça vous conviendra, vers quelque chose de plus spontané, comme les deux dernières vidéos, c'est-à-dire des sujets qui nous touchent plus au quotidien, que d'aller dans des sujets plus pédagogiques et plus théoriques, comme j'ai pu le faire par le passé aussi, avec d'autres vidéos dont je suis contente aussi, et partir à la fois de ce qui nous touche intérieurement, personnellement, pour aller vers l'extérieur, cette fois-ci, faire une autre démarche, alors que j'essayais de faire plutôt l'inverse avant, et réfléchir sur des sujets de société, tout en reliant à la fois des connaissances politiques, historiques, philosophiques, sociologiques, littéraires. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime tellement, en ce moment, un ouvrage que je lis, et que j'aimerais tellement aussi vous transmettre une passion aussi, c'est celle pour le droit, et plus exactement, c'est Michel Villet. La formation de la pensée juridique moderne, cet ouvrage est passionnant, c'est une sorte de base, en fait, de ce que je vous dis, parce que, comme dit Stéphane Rials, qui préface cet ouvrage, Michel Villet, c'est un peu un professeur de l'histoire de la philosophie du droit, et vous avez là une triade de matières qui sont absolument indissociables, et qui nous permettent aussi d'aller comprendre la politique, de ne pas forcément seulement poser un constat, une belle description des conséquences que nous subissons, que nous observons et que nous impactent, mais d'aller chercher les causes profondes où elles sont. Et elles ne sont pas simplement dans des faits historiques, elles ne sont pas forcément dans la diffusion d'une philosophie au fil des siècles, de l'humanisme à la révolution française, les Lumières, jusqu'à aujourd'hui avec, par exemple, le progressisme, le scientisme, etc. Elles ne sont pas non plus dans l'évolution des institutions juridiques, si on compare celles de la monarchie absolue, de l'époque féodale, ou de la république dite française. Mais tout est absolument relié, et c'est ce que fait le professeur Michel Villet. Et bon voilà, c'est ce que j'ai envie de vous apporter d'inédit ou de personnel en fait. C'est un état d'esprit, ce sont des réflexions, ce sont des analyses, ce sont des observations tirées du quotidien, c'est la manière de relier des idées entre elles, des sources entre elles, des documents, des auteurs, des livres, vos commentaires, vos réflexions, etc. entre elles. pour, ben justement, développer un espace où vous aussi, vous allez rebondir là-dessus, de manière personnelle, en apportant aussi vos connaissances. Et j'adore que vous répondiez entre vous, j'adore vous lire, j'adore voir que vous vous reconnaissiez, que vous vous retrouvez aussi dans les commentaires, parce que, je sais aussi que vous vous enrichissez beaucoup mutuellement. Et peut-être, en tout cas je l'espère, vous faites des rencontres aussi entre vous, qui vous sont agréables, et qui vous apportent énormément de belles choses aussi. Après la série 9 langues, qui n'étaient pas des plus gays, j'en conviens, même si elle était utile, j'ai plutôt envie de partir dans quelque chose de plus spontané, de plus passionné aussi. Donc, les vidéos seront sans doute plus fréquentes, quand j'en aurai la possibilité. Ce que j'aime vous proposer, c'est une approche pluridisciplinaire, spontanée, et personnelle, en mêlant, comme je vous dis, la psychologie, le droit à l'histoire, la politique et la philosophie, principalement. Voilà. La chaîne a un petit peu plus d'un an à présent, et voilà, c'était important pour moi que vous le sachiez. Merci d'être là, et donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !